Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à la nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Bloodborne et dans cette vidéo je vais vous montrer qu'en fait Bloodborne c'est pas si compliqué que ça je veux dire à partir du moment où tu connais la base, que tu connais les monstres, que c'est plus ou moins ce qu'ils font etc et que t'as assez tâter les jeux pour commencer à maîtriser un minimum le gameplay et bien au final c'est pas compliqué du tout voilà après forcément ça dépend du style du joueur puisque maîtriser le gameplay c'est basé sur ça et donc c'est vraiment une histoire de connaissances et de skills personnels mais vous allez voir qu'au final, ça c'est vraiment pour vous prouver la chose Bloodborne comme toute la licence des Souls c'est pas forcément un truc difficile juste qu'il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment analyser ce que font les monstres etc et une fois que tu sais faire ça, vous allez voir c'est beaucoup plus simple donc si vous avez vu ma première vidéo autant mieux sinon je vous conseille de la regarder ma première vidéo sur ce jeu puisqu'en fait voilà ça va permettre de faire un peu matière à comparaison puisque là maintenant je ne vais pas découvrir le jeu forcément je vais faire plusieurs vidéos, j'ai terminé le jeu plusieurs fois etc donc je connais déjà un petit peu plus mon truc tu vois mais en fait ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va refaire le début du jeu voilà avec proof avec un E parce que j'ai envie voilà et en fait on va refaire ce début du jeu et vous allez voir à quel point c'est simple et plein de trucs dans lesquels je serai mort en découvrant le jeu et bien ce n'est plus le cas après avoir joué autant de temps à ce jeu forcément ça va être pas mal alors tac on a terminé ça, on finalise le contrat et là du coup on va être au tout début du jeu donc chargement, chargement, chargement bon c'est Bloodborne ça c'est le défaut du jeu c'est les temps de chargement ce n'est pas son seul défaut alors je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu du jeu au final c'est un très bon jeu honnêtement il est excellent mais je suis déçu de Bloodborne sur plusieurs points notamment ça manque de spécialisation ça manque de rejouabilité ça manque de contenu en fait c'est vrai que c'est un peu le même problème qu'il y avait sur Demon's Souls mais Demon's Souls était quand même beaucoup plus complet parce que Demon's Souls tu avais un PVP beaucoup plus prenant tu avais pas mal d'avantages en fait qui faisaient que tu avais un intérêt à le refaire alors que là Bloodborne c'est vrai que c'est c'est pas pareil Bloodborne c'est vraiment un jeu que refaire, 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 refaire ça saoule un peu et les donjons calices c'est pas un truc de fou quand même voilà donc là on est au tout début du jeu donc dans la clinique de Yosefka quand tu te réveilles etc après avoir passé 2 minutes de chargement et quelques cutscenes voilà donc là t'as un petit truc qui t'explique un peu ce que tu dois faire etc c'est vraiment la grosse volonté des développeurs maintenant chez From Software c'est vraiment de donner beaucoup plus d'indications sur ce qu'il faut faire sur le lore du jeu etc parce que c'est vraiment un point sur lequel les joueurs se sont plaints voilà donc là on est descendu de notre brancard et tout on a ouvert la porte descendu des escaliers et là on arrive devant le tout premier monstre du jeu à savoir un loup-garou qui est déjà moché dans sa vie mais le truc en fait si vous voulez c'est que ben voilà vous voyez bien ici j'ai que des points j'ai pas d'armes regarde si je veux prendre une arme ben non j'en ai pas et il y en a pas non plus dans mon inventaire il y a vraiment que dalle vous voyez j'ai pas d'armes à équiper vraiment quand t'arrives au tout début du jeu en fait c'est vraiment le côté salaud un peu comme quand tu fais des tutoriels des Dark Souls dans lesquels on te dit voilà il faut que tu crèves tu vois il faut que tu crèves mais la différence ici c'est que ben en connaissant un minimum les mouvements du loup-garou devant nous parce qu'on croise plusieurs fois dans le jeu ce type de monstre et en connaissant les backstabs ben vous allez voir que c'est beaucoup plus simple d'un coup donc là voilà on va aller voir notre copain coucou toi albatar on s'est retourné et là bing tu vois là on le fait tomber avec une attaque puissante on le backstab et là le truc qui m'avait déchiré la gueule dans ma première partie j'ai débuté comme si c'était de la grosse merde donc tu vois déjà première particularité qui fait que vraiment quand tu connais vraiment les mouvements des monstres que tu connais les attaques que tu peux faire et bien c'est beaucoup plus simple et c'est pas la seule chose d'ailleurs là je me suis même pas fait chier à choisir une bonne origine etc qui accède en quoi à cette origine là vitalité, force ouais elle est assez équilibrée en fait celle là ce qui est pas très optimal puisqu'il vaut mieux prendre un truc qui est plus spécialisé dans la force ou l'ésotérisme ou la décérité etc vraiment ça dépend vraiment de comment tu veux te spé il vaut mieux prendre un truc comme ça au début du jeu donc là je suis même pas dans un truc opti ça dit je démarre quand même mieux que dans ma première vidéo puisque dans ma première vidéo je jouais gâchis et toutes les spé de départ mis à part gâchis commencent niveau 10 alors que gâchis commence niveau 4 ce qui fait que du coup t'as moins de statistiques t'as moins de dégâts moins de résistance et puis surtout comme t'es beaucoup plus bas niveau ben tu te fais défoncer ta gueule parce que les niveaux ça donne quand même des stats etc donc du coup tu prends beaucoup plus de dégâts et ce genre de choses voilà donc c'est vrai que ça c'est aussi une chose qui permet de simplifier sur l'aventure donc là vous voyez on arrive ici j'ai toujours pas d'armes et là du coup j'ai quelques monstres assez vénères qui m'en veulent donc lui tu vois on va le laisser essayer de me taper il va vouloir me taper voilà il est content bon là on a un peu de retard c'est pas grave on recule ah bah cette attaque là c'est vraiment son attaque la plus puissante celle avec sa torche donc là il va vouloir m'attaquer hop on esquive ah putain là c'est vraiment le timing qui est chiant c'est pas grave on attend allez vas-y ah mais non pourquoi tu t'es retourné bâtard là ah il fait chier ça fait assez mal ça quand même faut faire gaffe faut mieux le laisser attaquer et t'esquive attaque puissante vous voyez ça le fait tomber et là bing backstab comme l'autre monstre mais de toute façon on a pas de dégâts si on ne fait pas ça et voilà il est mort vous voyez donc déjà c'est vrai que si tu connais pas tout ça tu connais pas le backstab tu sais pas exactement comment ça se fait que tu connais pas un minimum les mouvements des monstres c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'un coup mais là quand même tu vois voilà c'est pas un truc de folie tu vois je veux dire il suffit de regarder une vidéo comme la mienne là et tu sais plus ou moins ce qu'ils font et c'est pas très compliqué à retenir donc alors lui merde ah le bâtard allez vas-y ramène-toi allez vas-y venez n'ayez pas peur non le bâtard bon c'est pas grave on va faire une potion on recule le problème en fait c'est qu'ils sont deux donc on va en tuer un à coup de poing puis ils sont pas très résistants ceux-là parce que l'autre avec sa torche c'est l'un des plus résistants au début du jeu ah bing voilà ah ah elle fait pas les mains là la Mac Tyson le retour et bing un coup de poing moi je vous tue ah 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 merde j'ai plus d'endurance pour esquiver ah ok tu m'as pas eu on y retourne voilà donc là ils sont énervés et lui c'est bon on l'a buté donc l'autre va pouvoir le tuer avec des backstabs donc on va le laisser m'attaquer vas-y ramène-toi boum backstab on le fait tomber hop un coup dans son cul et voilà un petit fistfucking ah bah le fistfucking ça marche très bien donc voilà on est toujours pas mort on a avancé on a tué 4 monstres déjà avec nos points donc vraiment si tu peux le faire avec des points je te prie de croire qu'avec une arme ça passe tout seul ça va que du coup quand tu meurs eh bien tu réapparais dans le monde où tu vas être à chaque fois quand tu meurs mais c'est aussi un monde que tu vas vouloir retourner délibérément puisque c'est le seul endroit où tu pourras évoluer ton personnage t'auras un marchand pour vendre acheter des choses etc donc c'est voilà c'est vachement important comme endroit et donc le moyen d'y aller si tu ne meurs pas c'est en allumant une arme qui est un checkpoint et en l'utilisant pour retourner dans le rêve du chasseur donc voilà donc là on va retourner dans le rêve du chasseur et là vous allez voir du coup ce qui se passe quand tu meurs sur le loup-gaou donc en fait ce qui va se passer si tu meurs dès le début au final il y aura la même il y aura la même cutscene il y aura les mêmes trucs les mêmes loot les mêmes récompenses ça revient exactement la même chose sauf que tu n'es pas mort tu l'as fait avec des balls tu vois avec des grosses couilles donc là on va passer à la cutscene quand même voilà donc là on arrive ici d'accord et du coup quand tu arrives ici et bien tu as des messagers au sol et eux ils te filent des armes et ça c'est la classe parce qu'en gros tu vois on va prendre le pistolet puisque c'est mieux que le tromblon ici on va récupérer la hache de chasseur puisque c'est quand même pas mal comme arme et c'est une arme force donc ce personnage contre l'orienter un petit peu en force je ne sais pas si je veux le continuer mais si je le continue en tout cas je ferai ça et voilà du coup on a récupéré le carnet pour envoyer des messages sur les joueurs etc mais surtout on a récupéré des armes et là maintenant vous allez voir qu'on va recroiser ce genre de monstre qu'on vient de tuer juste avant mais on va les tuer beaucoup 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 plus rapidement donc même si tu galères sur le premier combat contre l'ougarou tu crèves parce que tu ne connais pas le jeu donc forcément il y a un moment où ça va arriver et bien tu rapparaîtra avec des armes et là tu vas lui montrer direct c'est qui le patron puisque vous allez voir je vais faire d'un coup beaucoup plus de dégâts donc ce qu'on va faire c'est que du coup on va retourner dans la zone donc là on va prendre la lampe qu'on a débloquée en vidéo c'est à dire le centre de Yarnam et avec le centre de Yarnam nous allons tout simplement défoncer la gueule de monstre qui m'avait fait chier dans la première vidéo puisque le passage qu'on vient de voir c'est vrai que je ne l'avais pas montré dans ma toute première vidéo je l'avais passé mais tout ce que vous allez voir à partir de maintenant c'était l'endroit où je me baladais dans la toute première vidéo que je vous ai fait et où j'ai galéré comme un gros porc ah bah là si quand même je me suis fait défoncer la gueule mais tu vas voir tu vas voir là ça va se passer beaucoup plus crème je vais me balader bon je sais où sont les monts je connais comment il se déplace je sais voilà c'est vrai que ça c'est un gros avantage mais vraiment le but de cette vidéo encore une fois c'est de vous montrer que à fort acharnement il arrivera un moment où tu vas trouver ça simple parce que voilà c'est juste l'aspect découverte qui est difficile dans ce jeu vraiment l'aspect découverte c'est le côté il faut faire gaffe après il y a quelques mécaniques qui sont un peu abusées qui fait que il faut vraiment vraiment faire gaffe à un certain moment mais quand même tu vois donc lui tu vois hop on l'a one shot voilà voilà un monstre qui aurait pu me faire chier au début du jeu bah en gros j'ai juste fait rond pour charger et l'attaque sur la charge donc là par exemple tu vois si je fais ça et ça vous voyez c'est le même délire vous voyez bah ça ça fait plus de dégâts qu'une attaque normale comme ceci donc ça c'est un truc à savoir qui est vachement bien d'accord donc là par exemple puis on y retourne boum lui il est un petit peu plus résistant mais c'est pas grave après là vous voyez lui il est en train de bloquer mais si tu lui fais une attaque puissante et bien il perd son bouclier et tu peux l'effoncer bon vous voyez c'est plein de petites particularités comme ça que tu dois connaître là vous voyez on peut transformer les armes etc et donc là il y a une arme beaucoup plus allonge ce qui fait que quand je vais me battre contre le groupe que vous voyez là ça va être du coup beaucoup plus simple alors après j'ai plusieurs possibilités vous voyez j'ai cette attaque puissante là que je peux pré-cast donc c'est vraiment pas mal quand tu connais l'arme parce que du coup ah non merde quel cours bon c'est pas grave hop voilà autre particularité qui est bon à savoir c'est qu'après que t'es pris un coup faut pas flipper comme un débile tu vois il faut vraiment contre-attaquer avec ton arme puisqu'en fait regardez je vais faire exprès de me prendre un coup vas-y mets moi un coup toi vous allez voir vas-y mais fais qu'est-ce que ça te tant connard allez et là il a c'est le mob bouclier donc oui il attend vraiment que tu attaques pour te contre-attaquer ce bâtard allez vas-y là voilà vous voyez donc là il m'a fait des dégâts là vous avez vu regardez bien à gauche de l'écran il y avait une partie de la barre qui s'est un tout petit peu vidée mais mis à part ça tout le reste ça avait changé de couleur et en fait cette couleur tant qu'elle est là si tu tapes des monstres peu importe que ce soit celui que t'as attaqué ou pas et bien en le tapant tu récupères la vie perdue mais c'est 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 une courte durée donc il faut vraiment contre-attaquer rapidement et là tu vois du coup je me suis laissé prendre un coup et pourtant ma vie elle a presque pas bougé tu vois donc ça c'est vraiment des trucs qu'il faut savoir qu'il faut utiliser à bon escient et du coup ça rend tout de suite les choses beaucoup plus simples donc après voilà c'est toujours sympa de revenir par là puisque tu débloques un petit checkpoint c'est pas très utile mais tu le débloques quand même et là voilà c'était vraiment le premier monstre qui m'a fait chier des bulles carrées sur ce jeu c'est celui-ci parce que quand tu commences niveau 4 en plus il faut mettre 350 000 coups mais là vous allez voir je vais juste le défoncer puisqu'il y a un petit truc à savoir sur lui qui est vachement sympa et que du coup là hop t'esquive ah merde ah c'est le triple coup là c'est qu'en fait tu contre-attaques ah merde on a pas assez de portée bon c'est pas grave non ok donc là vous voyez je vais faire l'attaque la plus puissante et en fait l'avantage si vous voulez c'est que ça lui enlève quasiment enfin plus d'un tiers de vie en fait et si tu le fais au bon moment tu vois en plus il se casse la gueule donc du coup tu peux enchaîner ah non putain quel con là je suis un peu le con là je dois vous avouer ah ok normalement ça se passe mieux c'est juste que j'ai voulu vous montrer plusieurs possibilités t'es pas obligé non plus d'attaquer directement avec une attaque puissante comme ça tu peux vraiment juste attaquer les petits coups ça marche aussi mais vraiment voilà le vrai côté c'est vraiment de contre-attaquer avec l'attaque puissante le mec il se casse la gueule à moitié du coup tu peux bien l'enchaîner etc mais faut toujours faire gaffe à son endurance encore une fois j'ai pas pris une classe de départ au petit donc forcément il arrive des moments où c'est pas forcément petit donc normalement je devrais m'amuser à tout fouiller mais là comme c'est une vidéo vraiment pour vous montrer la difficulté des monstres on en a rien à foutre donc là vous voyez il y a un énorme pack de monstres quand t'arrives à ce stade du jeu et que tu vois ça ben tu te dis putain j'ai intérêt à faire gaffe mais le truc en fait c'est que ah merde ah merde oui je l'ai oublié par contre ça c'est pas cool donc là on va les charger on va lui montrer c'est avec le patron voilà il y avait ce petit fourbe là caché avec son flingue alors toi je sais pas qu'est-ce tu veux mais tu m'emmerdes hop non putain contre-attaque voilà très bien non non mais non mais putain d'allonge voilà voilà affaire réglée on s'est pris quel coucou assez méchant mais avec la règle de vie en tapant on a presque rien perdu donc voilà celui-ci on va prendre une arme non évoluée puis ça tape plus vite on va lui mettre un coup puissant voilà oh là one shot un plus le monstre on va aller récupérer les balles derrière puisque les monstres si on dépistollait c'est toujours bon à savoir aussi qu'ils se dropperont toujours des balles à savoir trois d'ailleurs c'est toujours un nombre fixe peu importe le set du jeu donc là ce qu'on va faire c'est s'avancer charger contre-attaquer comme ça ah merde il y a nos bâtards au pistolet ah putain cassez-vous là bon on va reculer c'est pas très grave normalement les monstres vous voyez ils me suivent oh vous êtes calmé oh bon calme-toi là allez vas-y ramenez-vous ce qu'on va faire à la rigueur ça c'est un petit tip ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut enfin avant toute chose on va essayer de de puter ce monstre là sinon il va me faire chier ah merde il n'y a pas assez de portée alors il ne m'a pas aggro ça va ah si il m'a aggro là ah le salaud quand je ne regardais plus c'est pas grave hop ah on bouge non dégage bon voilà bon ça serait pas mal qu'on puisse le buter on va le charger on va lui faire un coup allez à plus très bien donc là le problème c'est que l'autre il m'a aggro ah mais c'est casse-couille ces mobs au pistolet le problème en fait c'est qu'ils n'ont pas promis d'avancer je ne sais pas pourquoi là ils me cassent les couilles normalement ils avancent et là ils ont vraiment décidé de me troll pour la vidéo ah oh mais dégage on va reculer allez ramène-toi allez on va le défoncer comme ça voilà il ne va pas me casser les coups de 15 ans voilà donc là on va repasser en arme et main pour avoir le pistolet et donc du coup ce qu'on va faire petit tips c'est s'amuser à taper ce monstre pour le faire tomber derrière et ainsi il n'a plus de vision pour nous attaquer puisque les monstres à distance ils n'aiment pas se déplacer en fait voilà donc là on a tué ce monstre aussi on va aller chercher celui là alors là il y a le chien ils sont plusieurs avec leur pistolet donc on va vraiment faire gaffe voilà on recule puis on le contre-attaque voilà affaire réglée celui-ci on le défonce aussi voilà vous voyez il y en a vraiment en jouant en safe un minimum etc ça passe nickel chrome hop on esquive parce qu'il y a l'autre avec son pistolet vas-y toi ramène-toi allez coucou on va lui faire une attaque puissante le ramener chez sa mère et du coup on va pouvoir contre-attaquer celui-ci donc là bing voilà à plus Jean-Robert on récupère les loot forcément bon j'en ai passé plein mais je vous conseille vraiment de bien fouiller la carte pour vraiment tout découvrir ce qu'il y a sur le chemin et donc là ce qu'on va aller faire c'est tuer un autre monstre qui m'avait bien fait galérer aussi le monstre avec sa putain de brique donc c'est très simple en fait on va le défoncer en deux zones vous allez voir ça il y a plusieurs possibilités pour le buter celui-là il y a vraiment pas mal de techniques on va essayer la technique du pistolet sur cette vidéo allez vas-y à l'arrière ce qu'on peut essayer de faire ah non merde il s'est retourné ok ok vas-y fais-moi une attaque que je puisse pistoletter tout ça voilà non t'as pas envie non putain il arrête pas de me troll il fait toujours la même attaque de merde voilà ah merde j'ai fait un peu trop tôt bon c'est pas grave hop on va récupérer un peu de vie ah ça on peut pas le shooter comme ça voilà donc là vas-y voilà là on l'a fait au bon moment et ainsi hop on fait l'attaque dans le ventre et normalement ça le tue en un coup voilà on avait quand même enlevé pas mal de coups avec des coups blancs et euh forcément bon c'est pas super visible dans ces conditions mais vraiment voilà t'as plusieurs moyens à juste attaquer avec des coups blancs faire une attaque puissante dans son dos pour qu'il se casse la gueule ou encore bah faire la technique du pistolet vraiment y'a pas mal de techniques qui rendent son combat assez simple non vraiment y'a aucune raison de galérer sur ça voilà eux ils sont morts là voilà ils sont un peu fous ben ceux là c'est vrai que la première fois que tu les vois t'es pas sûr qu'il y a des monstres c'est un peu des handicapés qui sont tout bas etc alors là voilà un autre passage qui peut poser problème c'est ceci avec des chiens de merde voilà on en a buté un parce que là en fait vous voyez y'a encore plein de mecs qui arrivent par là donc là y'a un chien qui arrive on l'entend voilà affaire à régler lui il va vouloir se venger on va quand même récupérer un peu de vie et boum j'adore cette attaque c'est assez kiffant quand même de lui défoncer sa gueule comme ça voilà donc là ici on va esquiver le pistolet héros on tue le chien on esquive encore il faut vraiment connaître vraiment le timing des balles et ça aide beaucoup plus savoir que selon l'arme qu'il possède le timing peut être différent mais c'est assez similaire tout de même voilà donc là vraiment on a tué pas mal de monstres en deux secondes enfin en quelques secondes voilà ça rend quand même les choses beaucoup plus simples après autre petite particularité c'est la fin de ma première vidéo c'est en fait cet endroit là puisque ici vous voyez je me suis attaqué à ceci juste avant d'arrêter la vidéo c'est de l'eau mais en fait le vrai truc ça c'est un truc qui est repris des autres épisodes de la licence c'est qu'il faut pas attaquer tout et n'importe quoi je veux dire là vraiment le but c'est de savoir que là c'est pas de ton niveau t'es pas censé sans avoir encore été prendre de niveau à la prêtresse etc t'attaquer à ces loups-garous puisque derrière se résulte le premier boss du jeu mais t'es pas censé arriver depuis cet endroit là si t'étais vraiment opti en gros tu vas faire tout le tour et contourner ces monstres par le chemin qui est situé juste derrière eux mais ce qu'on va faire à la rigueur juste avant de se quitter c'est s'attaquer à ces deux monstres et je pense ça devrait quand même passer donc c'est parti allez ce qu'on va faire c'est faire ça paye non calme toi bon ils sont quand même vénères ah non j'ai fait le con non bon là j'ai fait ah 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 bon ils m'ont fait très mal c'est pas le même loup-garou que celui-là du début même c'est tout parce que j'ai fait le con mais voilà du coup comme la première vidéo à la fin de celle-ci je meurs sur ces loup-garou de merde mais là c'est vraiment j'ai fait un peu fait le débile quoi déjà parce que j'ai changé d'arme après avoir un gros le monstre alors j'aurais dû changer d'arme avant en plus je sais pas si t'es non je pense que ça aurait été plus opti de garder quand même l'arme à deux mains sur ceci tu fais juste en fait le R2 qui te permet de de comment dire qui te permet en fait de faire le tourbilol là vous avez vu ça c'est assez balais ça sur eux ça les fait tomber en plus c'est une attaque puissante c'est d'ailleurs une double attaque puissante donc même s'ils se prennent pas le premier coup parce que tu l'as trop préchargé ils se prendront le deuxième ils se casseront la gueule ils prendront des dégâts donc je suis sûr en fait tu le tues assez facilement juste en ce moment cette attaque mais bon c'est pas grave hein qu'est-ce qu'une vidéo de Bloodborne sans mort c'est pas une vraie vidéo de Bloodborne en tout cas voilà je voulais vraiment vous montrer cet aspect là le côté quand tu recommences le jeu c'est forcément beaucoup plus simple j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez appris quelques petites choses si vous ne connaissez pas encore bien le jeu en tout cas nous on se retrouve donc très prochainement pour d'autres vidéos sur Bloodborne et d'autres jeux à la prochaine tout le monde ciao ciao YOO 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 Sous-titrage ST' 501